Il y avait une initiative visant à réduire, voire éliminer les barrières existantes. Le président Obama en a beaucoup parlé. Maintenant, je pense que tout cela va s'arrêter. En toute logique, les perspectives ne s'annoncent pas très optimistes après la victoire de Trump. Mon invité aujourd'hui est Leonardo Barim Leitche, associé chez Almeida Advogados. Notre discussion portera sur les conséquences éventuelles de l'élection de Donald Trump. Leonardo, que pouvez-vous dire sur l'impact potentiel sur l'économie brésilienne ? Tout le monde a été choqué. Je pense que c'est un jour dont nous nous souviendrons longtemps. Avant, les gens parlaient du 11 septembre. Maintenant, c'est le 9 novembre qu'ils commencent à évoquer avec horreur. De toute façon, tout le monde est choqué. L'élection de Trump a pris tout le monde dépourvu. Personne ne s'y attendait. C'était un choc tant pour les entreprises que pour les banques et les investisseurs. Bien sûr, les gens voulaient savoir ce que l'avenir leur réservait. Tous les participants au marché voulaient obtenir des informations pour être en mesure de planifier leurs activités. Pourtant, dans la pratique, cela s'est révélé impossible. Les marchés financiers ont été bouleversés par la nouvelle. Cela s'est immédiatement répercuté sur les indices boursiers, tels que le Dow Jones et l'indice Bovespa. Ils ont pris un dur coup. Bien sûr, personne ne s'attendait à la victoire de Trump. Cependant, à l'heure actuelle, il est encore trop tôt pour évaluer les conséquences à long terme. Moi, personnellement, je ne suis pas un expert en matière de Trump, ni en matière de gouvernement fédéral des États-Unis. Pour l'instant, nous ne savons pas vraiment ce que signifie globalement la victoire de Trump. Selon certains, il a tout simplement joué son rôle pendant la campagne électorale. Nous ne savons pas s'il a l'intention de réaliser toutes les choses dont il a parlé. La plupart de ses déclarations controversées n'étaient probablement que des éléments de sa stratégie électorale. Bien sûr, il faut comprendre que le président des États-Unis n'est pas seulement l'homme le plus puissant aux USA. Dans une certaine mesure, il peut être considéré comme étant l'homme le plus puissant du monde. D'une part, il faut garder à l'esprit que les institutions gouvernementales jouent un grand rôle. Les institutions fédérales sont très fortes aux États-Unis. Nous pouvons citer l'exemple de la Cour suprême qui jouit d'une réputation internationale. Le Congrès américain est renommé pour ses discussions très approfondies sur tous les projets de loi. Il ne faut pas perdre de vue que, dans certains cas, les sujets qui font l'objet de discussions du Congrès ont le potentiel de changer le monde. Donc, nous ne savons toujours pas quel genre de mesures Trump va essayer de mettre en œuvre. Nous ne savons pas non plus si ses projets politiques finiront par se matérialiser. Nous ne savons pas si le Congrès l'aidera à réaliser ses plans. Il est à noter que la situation actuelle est assez étrange, tant sur le plan politique que sur le plan économique. Non seulement les Républicains ont remporté la course à la présidence, mais en outre, ils ont gardé le contrôle du Congrès, de la Chambre des représentants et du Sénat, ce qui n'arrive pas souvent. Cela ne signifie pas pour autant que le Congrès décide de soutenir toutes les propositions de Trump. Je suis d'avis que la plupart des choses qu'il a mentionnées au cours de la campagne électorale peuvent être jugées en sensé. Nous ne savons toujours pas si ces déclarations se traduiront par des actions concrètes. En l'occurrence, il a fait noter qu'il voulait créer plus d'emplois. La plupart des personnes qui ont voté pour lui espéraient probablement qu'il les aiderait à sortir du chômage. En revanche, ce n'est pas si facile que cela. Le président Obama a fait du très bon travail à cet égard. Il a fait beaucoup d'efforts pour que l'économie puisse se remettre sur les rails après la crise financière mondiale de 2008. De toute évidence, ce n'est pas une tâche facile. D'autre part, tous ces changements ne dépendent pas uniquement de la volonté du gouvernement américain. Il semblerait que Trump veuille engager un bras de fer avec le monde entier. Il a fait des déclarations hostiles à l'égard de l'Amérique latine. Il veut construire un mur à la frontière avec le Mexique. Il a fait des déclarations controversées au sujet du Brésil. Les propos de Trump sur l'OTAN et sur l'Union européenne sont très inquiétants. Il a l'intention d'engager un bras de fer avec la Chine. En toute logique, il est impossible qu'il se dispute avec tout le monde. Cependant, s'il essaie de le faire, il se peut que le Congrès l'empêche de réaliser cette ambition. En réalité, Donald Trump est avant tout un homme d'affaires. Bien qu'il ait connu du succès dans plusieurs domaines, il a également connu des échecs. Il n'est probablement pas si naïf qu'on le croit. Moi, personnellement, je ne crois pas qu'il puisse tenir toutes ses promesses préélectorales. En ce qui concerne l'économie, imaginons qu'il se lance dans une guerre commerciale avec la Chine. Je cite l'exemple de la Chine parce que Trump a fait des déclarations très négatives à l'égard de ce pays. Selon Trump, le problème du chômage aux États-Unis est principalement imputable à la Chine. D'ailleurs, de nombreuses entreprises américaines ont délocalisé leurs usines vers la Chine en stimulant ainsi la création d'emplois en Chine et non pas aux États-Unis. Eh bien, imaginons qu'il se lance dans la bataille et que les États-Unis ne fassent plus d'affaires avec la Chine. Tout d'abord, il convient de souligner que ce n'est pas si facile que cela. S'il engage en bras de fer avec la Chine, l'Afrique, l'Orient, l'Europe, cela changera de manière radicale le paysage économique mondial. Il déclare qu'il va retirer les États-Unis de certains accords internationaux. Je peux dire en toute confiance qu'il ne peut pas le faire tout seul. Il est fort probable que le Congrès l'empêche de passer à l'action. Cependant, imaginons qu'il puisse le faire. En résultat, les pays concernés devront trouver d'autres partenaires commerciaux. Imaginons qu'il décide de ne plus mener d'échanges commerciaux avec l'Europe, bien que cette situation me paraisse très peu probable, sinon quasi impossible. L'Europe devra trouver un autre partenaire, et pourquoi pas le Brésil ? À l'heure actuelle, il semblerait que les propos de Trump soient irréalistes. Je pense toutefois que des temps très difficiles se profilent à l'horizon après la prise de fonction par Trump. Même s'il ne fait que la moitié de ce qu'il a promis, cela donnera du fil à retordre à tout le monde. Par contre, je ne peux pas dire que les perspectives s'annoncent très pessimistes. Il se peut que la politique de Trump débouche sur des changements positifs. Bien sûr, le reste du monde devra s'adapter, ce qui signifie que de nouveaux accords devraient être conclus entre différents pays. Il est fort probable que cela aura un impact direct sur le Brésil. Pour l'instant, il est difficile de juger de l'ampleur de l'impact potentiel. Il ne nous reste plus qu'à attendre de voir comment les choses vont évoluer. Maintenant, tout le monde est sous le choc, mais nous aurons plus de clarté en allant de l'avant. En l'occurrence, nous ne savons pas exactement combien de temps il tiendra les rênes du pouvoir. Il peut s'agir de 4 ans, ou peut-être moins. On parlera de 8 ans s'il est réélu. Pour l'instant, il est impossible de savoir combien de temps il va rester à la tête du pouvoir. En tout état de cause, il s'agira de quelques années. Il a besoin de temps. Trump a fortement attaqué son adversaire démocrate Hillary Clinton pendant la campagne électorale. Nous ne savons toujours pas si c'était tout simplement un spectacle ou bien s'il la détestait vraiment. Tout dépendra de ce qu'il va faire après. Nous pouvons constater qu'il a changé de ton immédiatement après l'annonce du résultat des élections. Il a déjà tenu des discours plus conciliants. Il a essayé de s'adresser à l'ensemble de la population en voulant que les gens pensent que son programme serait bon pour tout le monde. Il voulait probablement leur montrer qu'il était ouvert des discussions. Cependant, je tiens à souligner une fois de plus qu'il est encore trop tôt pour faire des prévisions. En revanche, une chose est sûre, l'élection de Trump a été en véritable choc pour la communauté internationale. Qu'est-ce qui attend les citoyens brésiliens résidant aux États-Unis ? Eh bien, dans ce cas concret, il faut faire la distinction entre les gens qui y résident de manière légale et ceux qui y sont restés de manière illégale. Pour ce qui est des gens qui vivent aux États-Unis de manière légale, je pense qu'ils devront tout simplement s'adapter au rythme du développement de l'économie. Si Trump parvient à stimuler la croissance économique, ce sera bénéfique pour tous ceux qui vivent aux États-Unis, y compris pour les citoyens brésiliens. D'autre part, si nous parlons d'immigrés clandestins, qu'ils viennent du Brésil ou de tout autre pays, ils seront probablement confrontés à des difficultés. C'était un point très important de la rhétorique de Trump pendant sa campagne électorale. Une partie importante de la population américaine n'aime pas beaucoup les immigrés clandestins. Cette attitude s'explique par le fait qu'aux yeux de certaines personnes, ces immigrés viennent aux États-Unis pour prendre leurs emplois. Il est possible que ces gens se retrouvent dans une situation difficile. Ainsi, les gens qui vivent aux États-Unis d'une manière illégale devraient probablement attendre de voir ce que Trump va faire. Ils seront probablement obligés de retourner dans leur pays d'origine ou bien d'aller dans d'autres pays. Néanmoins, beaucoup de choses vont dépendre du rythme de la mise en œuvre de tous ces changements. Qu'il s'agisse de l'administration Obama, Bush, Reagan ou Clinton, nous ne pouvons pas dire qu'elles aient été favorables aux flux migratoires illégaux. Nous avons vu par le passé que deux options étaient possibles. Soit les immigrés clandestins se retrouvaient en difficulté, soit ils étaient dans une situation un peu moins difficile. De toute façon, nous pouvons constater qu'aucun président n'a été favorable aux immigrés clandestins. Pour ce qui est de Trump, personne ne sait jusqu'où il peut aller, mais les perspectives sont loin d'être roses pour ces personnes. Qu'en est-il des accords entre les États-Unis et le Brésil en matière de visa ? Vous attendez-vous à des changements ? En ce qui concerne les visas, la situation pourrait devenir assez difficile, car le Brésil est très important pour les États-Unis en termes de tourisme. Un grand nombre de Brésiliens visitent les États-Unis chaque année. Par exemple, si nous parlons d'Orlando ou de Disney, nous devons constater qu'une partie importante des visiteurs vient du Brésil. Le président Obama a accordé beaucoup d'importance à ce sujet. Il y avait une initiative visant à réduire, voire éliminer les barrières existantes. Maintenant, nous pouvons supposer que tout cela pourrait s'arrêter. Les perspectives ne s'annoncent pas très optimistes après la victoire de Trump. Leonardo Bahremm Lecce, tous mes remerciements pour votre participation aujourd'hui. Cela a été un plaisir. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur Ducascopy TV. A la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada